Musique 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 Je vais virer ça Musique 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 Ceux qui sont en dessous c'est des Musique 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 Ils sont réparés, ils sont prêts à être vendus ceux-là Et tu peux regarder, il y en a qui sont neuf Ca c'est du vélo neuf qui était jeté parce que le client voulait faire réparer son vélo et le montant des frais, il le trouvait trop onéreux, c'est pas tant les pièces qui coûtent cher, c'est après c'est la main d'oeuvre, tout ce qui vient se cumuler quand on additionne les pièces quand on est un magasin avec des salariés avec pignon sur rue, avec les charges qui s'y attachent quelquefois la main d'oeuvre plus les pièces fait que le vélo n'est plus rentable pour le client donc qu'est-ce qu'il fait ? Il l'abandonne il dit carrément bah non, ça me revient quasiment aussi cher à 20 ou 30 euros ça me revient aussi cher carrément que d'acheter un vélo neuf donc je vous laisse mon vélo on lui fait signer une décharge comme quoi il en fait don à une association et à partir de ce moment là c'est l'association Renaissance Vélo qu'il récupère qui, à ses frais fait, achète les pièces et le remet en service mais la différence c'est que comme il n'y a pas de main d'oeuvre puisque je fais don de la main d'oeuvre le vélo est remis en état pour pas si cher que ça et proposé à la vente celui-ci il devrait être vendu dans les 60 euros le petit vélo de jeune fille là derrière qui lui est neuf il est neuf les trois vélos enfants aussi là au total là sont des vélos neufs ils seront vendus dans les 80 euros il y en a d'autres qui sont en état mais c'est assez extraordinaire les freins ont été refaits dès que les pneus étaient un petit peu usés les pneus ont été changés pour du pneu Michelin alors ça fait toujours plaisir de faire travailler une entreprise française plutôt que... rien n'est acheté sur internet pas de pièces qui viennent d'Asie ou quoi que ce soit j'ai acheté chez des fournisseurs connus que ce soit les pneus que ce soit les poignets tout vient de chez Michelin de chez Elkinson alors là-dessus il y a eu le pneu arrière il y a eu la chaîne le dérailleur arrière tous les câbles de freins et les gaines de freins ont été changés et les patins de freins et la personne qui l'achètera monte dessus et va se promener au bord du canal sans problème voilà font partie de ceux que je vais donner aux cyclos mitriens j'en ai un qui est en cours de finition deux 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 qui sont en cours de finition là et puis là le dernier fini c'est celui-ci c'est le neuf dessus tout a été refait et il marche à l'erveille parce que chaque vélo je les essaye c'est la fin de mon stock de pneus donc il va falloir que j'en recommande parce que vraiment moi j'ai à coeur la sécurité avant tout des futurs acheteurs c'est la priorité des priorités ce vélo là c'est un vélo où les freins étaient fichus les câbles et tout et je suis en train de finir toute la câblerie je change même le système de freinage parce que celui-là c'est le nouveau mais l'ancien était en plastique je cannibalise quelquefois les vélos que je j'essaie autant se faire se peut justement pour éviter de faire trop fonctionner les industries qui reproduisent qui refournissent moi si je peux récupérer des pièces sur les vélos que je ne referais pas c'est ce que je fais un maximum sauf les pièces de vraie sécurité c'est-à-dire les patins de freins il n'y a pas de patins de freins d'occasion qui sont montés ce sont des patins neufs comme les câbles et les gaines mais par exemple les leviers de freins s'ils sont en bon état je les récupère comme un dérailleur pour le changement de vitesse si j'en ai un sur un autre vélo que je ne vais pas reconstruire si j'ai un dérailleur qui est en bon état et bien et bien je le récupère c'est recycler un maximum l'idée c'est on recycle un maximum tout en ayant tout le temps tout le temps tout le temps à l'esprit la sécurité et le bon fonctionnement voilà je fournis des vélos prêts à rouler comme je le disais la personne m'achète un vélo elle monte dessus elle peut aller se promener avec sa famille au bord du canal il n'y a pas de soucis voilà c'est et tout en préservant la planète c'est c'était l'idée de départ pas du tout dans l'idée de s'enrichir c'est loin de là c'est je veux laisser à mon petit-fils un semblant de planète enfin ma participation à un semblant de planète qui restera propre maintenant j'espère que notre notre période confinement et Covid-19 va permettre de faire réfléchir et de d'ouvrir des esprits à un autre mode de fonctionnement un autre mode de vie quoi donc mais l'idée était bien avant le Covid donc oh 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 oh